Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 238 et qu'est ce qu'on va faire on va essayer de prendre un des vieux marteaux que j'ai récupéré dans une brocante et on va le restaurer allez c'est parti oui j'aime bien les vieux marteaux surtout les marteaux avec des formes bizarres que j'arrive à acheter entre 2 et 5 euros dans des brocantes à droite à gauche et aujourd'hui je vais essayer de retaper ce vieux marteau ou masse qui est rouillé avec le manche qui se démanche Première étape enlever le vieux manche et libérer le fer du marteau avec ma scie à ruban, une perceuse, un marteau, un tournevis Pour nettoyer le fer du marteau je vais utiliser ma toute nouvelle meuleuse et des disques à lamelles Et c'est super efficace le fer chauffe un peu mais le résultat dès la première passe avec un grain de 80 est juste impressionnant Il reste encore quelques micropoints de rouille beaucoup plus profond que j'essaye d'enlever tant bien que mal mais le processus marche bien avec un résultat plus que satisfaisant Satisfaisant mais pas parfait donc je colle deux morceaux de papier de verre de grains 280 et 500 sur une plaque de contreplaqué et commence à poncer le fer du marteau Je marque avec un sharpie pour voir les zones à traiter et m'aperçois bien vite que malgré mes efforts cela risque d'être beaucoup plus dur que prévu puisque le fer du marteau est tordu donc pour avoir un résultat parfait il faudrait enlever beaucoup de matière Je teste donc un disque scotch bright pour enlever les traces de ponçage avec ma perceuse qui marche pas mal Avant de tester un kit de chez wolfcraft pour le polissage avec d'abord une roue en feutre pour nettoyer et l'autre pour polir je n'ai jamais vraiment testé ce genre de matériel mais soyons francs ce kit à 11 euros mais c'est vraiment de la bonne bouse bon mon setup est pas parfait mais je n'ai vu aucune différence après le nettoyage polissage ça a cradé mon fer rien de plus je suis sûr que c'est d'abord une méconnaissance de ma part et surtout une erreur d'acheter du matériel aussi bas de gamme Maintenant on va s'attaquer aux manches avec un morceau de bois indéterminé récupéré que je marque avant de le découper sommairement à la scie à ruban je marque la forme intérieure du fer et je commence à former le manche à la ponceuse stationnaire ça fait beaucoup de poussière et les résultats est assez moyen donc je décide le lendemain matin de tester la méthode manuelle Je prends mon temps avec un ciseau à bois pour travailler le fit du fer et du manche j'enlève un peu de bois je teste je continue jusqu'à avoir un fit correct Paradoxalement c'est pas si long que ça mais surtout beaucoup moins bruyant et ça fait pas de poussière presque un exercice zen que j'ai beaucoup apprécié Un ciseau à bois bien affûté marche particulièrement bien dans ce cas et permet une découpe précise et juste et je passe au formage du manche avec d'abord une plane mais c'est un outil un peu trop agressif pour mon modeste établi donc j'enlève le gros avec mon ciseau à bois avant de passer à un outil génial pour ce genre de travaux la vaste ringue que j'ai trouvé pour moins de 20 euros dans mon magasin de bricolage du coin Et avant de finir la forme de mon manche je décide de faire une épaule correcte pour mon marteau je trace une ligne avec ma scie japonaise et j'enlève le surplus de bois pour avoir un assemblage faire manche le plus précis possible maintenant que mon assemblage est correct je peux me remettre au façonnage du manche avec le couple ciseaux à bois pour enlever le gros de la matière et vaste ringue pour finaliser la forme du manche Pour finir avec un papier de verre grain 80 pour adoucir tous les éléments formés à la main je marque et découpe mon manche à la taille voulue et fait une entaille pour pouvoir y placer un coin après Je découpe le coin dans une chute du même matériau et on va pouvoir passer à l'assemblage final je place le fer du marteau sur le manche un peu de colle sur le coin et je martèle tout ça en place Et voilà le résultat mon manche est bien en place il ne me reste plus maintenant qu'à découper l'excès Pour le fini j'ai décidé de cramer le manche du marteau et de le brosser j'utilise donc mon chalumeau pour brûler la surface du manche Et j'utilise une brosse métallique pour enlever le surplus de bois brûlé Une bonne dose d'huile de lin j'essuie l'excès et je laisse l'huile bien pénétrer pour protéger le bois et avoir une prise correcte Et voilà le résultat une nouvelle vie pour un marteau et un contraste brillant sombre que j'adore Et alors c'est quoi le résultat ? Il n'est pas joli mon marteau ? Déjà les disques à lamelles pour la meuleuse ça marche extrêmement bien Il reste des micro points de rouille mais c'est pas dramatique puisque le but de ce marteau c'est de taper sur des trucs J'aurais bien voulu arriver à le finir complètement parce que j'ai pas vraiment réussi à faire On ne le voit pas ici en fait je sais pas si vous le voyez mais en fait le fer est un tout petit peu tordu Donc j'ai préféré laisser ça comme ça et je me suis attaqué sur le manche Et c'est principalement sur le manche où j'ai le plus de remarques à faire en fait La première remarque c'est que j'ai commencé à le faire avec la ponceuse stationnaire Et ça fait beaucoup de poussière c'est très bruyant et en fait ça marche pas très très bien C'est pas très précis et c'est la méthode un peu bourrin mais qui marche pas vraiment Et donc le dimanche matin j'étais un peu bloqué j'étais levé depuis 7 heures du matin Et je me suis dit tiens je vais essayer de faire ça avec des outils à main Donc j'ai commencé avec le ciseau à bois et surtout j'ai découvert la vaste ringue Et qu'est-ce que c'est la vaste ringue ? C'est comme un espèce de rabot mais spécialisé justement sur ce genre de travaux C'est à dire pour faire des manches ou des trucs ronds Ce modèle là ça m'a coûté un peu moins de 20 balles et franchement c'est un outil génial Je l'avais jamais vraiment essayé et c'est super pratique Ça fait pas de bruit et c'est d'une efficacité redoutable La chose aussi c'est que j'ai travaillé en fait mon fit entre mon fer et mon manche Il est pas parfait à 100% mais il est vraiment vraiment très très proche Là je suis vraiment satisfait du résultat Ça prend un peu plus de temps mais l'investissement vaut vraiment le coup Alors j'ai aucune idée de quel bois c'est Et j'ai décidé de le cramer, de le brosser et de le huiler Alors il laisse aucune trace sur les mains Puisqu'en fait avec le brossage ça enlève vraiment toutes les particules La forme justement est faite pour une super bonne prise en main Et je suis très très satisfait de ce manche Aussi bien de la couleur, du contraste mais aussi de la prise en main Je suis plutôt content pour une fois Et évidemment c'est pas parfait, il y a des choses à améliorer Mais au moins ça m'a permis 1. de restaurer et de redonner une vie à ce vieux marteau Et je trouve le résultat franchement pas mal Et ça me permet d'avoir un super marteau de la mort Tout neuf, tout beau, enfin presque Et ça c'est vraiment génial Bien sûr il y a plein de choses à améliorer Et c'est le but, essayer de s'améliorer au fur et à mesure Mais c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup apprécié Le fait de pouvoir travailler avec des instruments manuels Plutôt que des instruments électriques Très content du résultat J'espère que cet épisode vous aura plu Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux évidemment laisser des commentaires Et bien sûr tu t'abonnes Tu peux aussi, comme sans coup case Aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description Aller regarder une petite vidéo Ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon Nous permettra de nous acheter par exemple Comme cette vaste rug Et te proposer des épisodes encore plus géniaux Voilà, c'est tout pour cet épisode Restauration de marteau J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbecue soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada